mesdames et messieurs bonjour bienvenue autrefois dans notre chaîne qp 2e consulting alors tout d'abord et comme d'habitude je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et à activer la lampe pour que vous puissiez voir les vidéos partagées à temps réel après avoir vu une vidéo détaillant quels sont les tâches et l'émission de la responsable qualité vous allez trouver le lien de cette vidéo dans la description aujourd'hui nous allons traiter avec vous l'un des fonds ou bien l'une des fonctions primordiales aussi dans une société ou bien dans un organisme qui est le responsable de production aujourd'hui nous allons voir qu'ils sont les compétences nécessaires d'un responsable de production qu'ils sont les qualités personnelles d'un responsable de production et ainsi qu'ils sont les tâches et l'émission d'un responsable de production tout d'abord et avant de commencer nous devons savoir ou bien nous devons définir c'est quoi la fonction production tout simplement la fonction production en tant qu'un processus donc il transforme les éléments d'entrée comme des matières premières par exemple des ressources humaines ou matériels les informations et c'est à se forme des éléments de sortie quoi que ce soit un produit semi fini produit fini déchets résultats etc tout en gardant ou bien tout en respectant des pays suivants la qualité le délai la quantité ainsi locaux donc on peut dire que le responsable de production et doit venir sur ces trois pays au gastricat pays c'est à dire produire un produit conforme en qualité et en quantité veiller sur l'optimisation du coût de transformation ou bien l'animisation du coup de transformation ainsi le respect des délais de livraison et de la production commençons alors par les compétences nécessaires d'un responsable de production la première compétence qu'ils doivent avoir un responsable de production c'est une bonne connaissance au niveau de gestion de la production ou bien des outils de la gestion de la production ainsi la maîtrise de produits c'est à dire un responsable de production doit maîtriser les outils et les méthodes de la production à savoir la planification l'ordonnancement des maires paix et c'est ainsi aussi il doit maîtriser le produit ou bien les produits objets de sa fonction c'est à dire la gamme opératoire de produits et l'homenclature de produits les cadences de chaque produit ou bien le combinaison machine produit doit maîtriser aussi ses machines ou bien ses ressources matérielles la deuxième compétence d'un responsable de production c'est la gestion ou bien la bonne gestion d'une équipe tout simplement un responsable de production doit gérer son équipe en affectant la bonne personne au bon lieu ou bien au bon poste on y va nous aussi les compétences de ces équipes et aussi de savoir là combien de savoir le niveau de chaque personne de son équipe à quel poste il doit maîtriser ou bien qu'est ce qu'il maîtrise qu'est ce qu'il a aussi besoin de compétences qu'est ce qu'il a aussi besoin de formation et que c'est la troisième compétence c'est la bonne connaissance de l'environnement du travail ou bien de l'environnement de la fabrication c'est à dire il doit maîtriser les lieux et doit maîtriser les machines et ressources matérielles et doit maîtriser aussi la température du lieu les conditions du travail et c'est aussi un responsable de production et doit maîtriser les notions ou bien les bases de l'amélioration continue donc c'est à dire il doit avoir des notions dans le système management de la qualité environnementale sécurité comment calculer les indicateurs comment définir les objectifs de la production comment respecter ses objectifs et c'est un responsable de production aussi doit maîtriser les outils de la production par exemple les applications les erp les gpao etc pour suivre tout simplement sa production et pour fixer ses objectifs à atteindre ainsi l'évaluation de ses objectifs on peut rajouter aussi qu'un responsable de production doit avoir une bonne connaissance concernant tout ce qui est l'administratif et économie c'est à dire il doit avoir visé sur le marché relativement à son activité et doit avoir aussi qu'ils sont des engagements relatifs à son équipe via ou bien vis-à-vis tout ce qui est administratif etc on peut aussi ajouter un responsable de production et doit maîtriser tout ce qui est planification de maintenance préventive tout ce qui est planification aussi des interventions relatives aux locaux aux matériels etc un responsable de production aussi doit avoir des notions dans la qualité produit tout simplement il doit maîtriser les spécifications et les caractères techniques de son produit pour juger la conformité de ce produit tout ce qui est relation avec le laboratoire tout ce qui est relation avec le contrôle qualité etc passons maintenant à notre deuxième axe de la vidéo d'aujourd'hui quelles sont les qualités personnelles d'un responsable de production la première qualité qu'ils doivent avoir un responsable qualité ou bien un responsable de production c'est la gestion d'équipe nous avons déjà détaillé ça dans le premier axe c'est à dire il doit gérer son équipe et doit maîtriser son équipe il doit affecter de son équipe sont bons besoins etc deuxièmement la rigueur ont tout simplement lorsqu'on parle d'un responsable production on parle de la rigueur au niveau la mise en place des actions pour atteindre les objectifs au niveau du suivi de la production au niveau par exemple de la fixation des objectifs aussi etc autre qualité au niveau d'un responsable de production c'est l'autonomie donc c'est à dire il doit avoir une capacité de prendre la décision dans le bon moment et avec les bonnes personnes aussi qualité dans un responsable de production c'est la disponibilité donc on sait bien qu'il ya toujours dans la production plusieurs contraintes contraintes désarri de la production contraintes non conformité etc donc tout le temps un responsable de production doit être disponible pour réaliser ou bien poursuivre son sa production est aussi pour réaliser les actions et mettre les actions immédiates selon le besoin on sait bien aussi dans la production il ya toujours des contraintes de temps des contraintes des clients des contraintes de la direction et c'est donc un bon responsable de production il doit bien gérer le stress on peut ajouter aussi qu'un responsable de production doit être réactif à n'importe quel moment selon le besoin et aussi il doit avoir une aisance relationnelle avec soit son équipe soit ça sans réarchive ou bien même pour les avec les autres services